Tout est plus intense, la peur, la peur qui est là tout le temps, présente, la peur de tout, en fait, de se contaminer nous, de contaminer notre famille, de contaminer la clientèle, puis d'amener ça d'une place à l'autre. Moi, j'ai entendu les gants, j'ai entendu le pluriel, qui était difficile à avoir. On s'entend dessus que c'est très de base, là. Tu sais, nous, on parle pas de visière, là, on parle de pluriel, puis de gants. Tu sais, nous, on isole nos familles, on sort pas, on empêche nos familles d'aller partout, mais les gens à domicile, eux autres, ils s'empêchent pas nécessairement d'avoir des visites. Fait que là, ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme toute une espèce de cercle vicieux de « je m'en vais chez du monde pour en prendre soin », mais eux autres, il y a du monde qui vient nous voir pour les aider. Ou les gens ont été testés positifs, les milieux étaient au courant, puis les auxiliaires l'ont su après par des membres de la famille. Là, là, naturellement, les auxiliaires ont appelé, ils ont appelé au bureau en disant « ben, qu'est-ce qui se passe, tu sais? » Puis on dit « ben, on vous le dit pas parce que vous faites attention partout. » Qu'il y ait des lignes de conduite claires pour la clientèle, pour la famille de la clientèle. Il faudrait qu'il y ait des conférences à chaque jour, comme à une heure. Il faudrait qu'il y ait des conférences claires à tout le monde, que tout le monde s'entende là-dessus. Comme ça, ben, tout le monde serait gagnant là-dedans, puis qu'il n'y aurait personne qui aurait peur de faire aller travailler le matin, avoir peur d'être terrorisés, en fait, de ramener ça chez nous, de contaminer l'autre monde. On est déjà livrés à nous-mêmes en temps normal, tu sais, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Fait que là, c'était comme pire, tu sais, c'est comme... Ça, on ne peut même plus dire que c'est la goutte qui fait déborder les vases, c'est comme la chaudière qui fait déborder les vases. C'est comme si déjà on était à boutte, déjà on en avait là, ben là, on en a, comme écoute, jusqu'au plafond, tu sais. C'est comme... Je sais que pour les ases, là, c'est... Je pense qu'il n'y aurait plus rien d'arriver pire que ce qui se passe maintenant. Puis on n'est comme pas écouté, pas, pas, c'est ça. Tu sais, de se sentir aussi écouté, de se sentir... Ça aussi, je pense que c'est précieux, puis on ne l'a pas présentement, là. Monsieur, il a des soins parce que sa femme, elle a eu un lien dans ce biais, bref, jusqu'à un étude de cas, mais c'est plein d'autres cas, aussi, là. Puis, bien, lui, naturellement, il ne veut pas, il ne veut pas faire de l'auxiliaire, il vienne à toutes les semaines, penser de vous en peur, parce qu'il a peur pour sa femme, il a peur qu'on soit contaminé. Mais lui, il va se fatiguer, là. Ça, c'est le cas de d'autres, aussi, tu sais, pour ces gens-là, il se passe quoi, tu sais. Monsieur, là, il est complètement isolé, tu sais, il n'a plus personne pour l'aider avec sa femme, tu sais. Ça aussi, c'est la partie de nos inquiétudes d'auxiliaires, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada